J'ai rêvé d'un monde sans ça C'est une participation qui parle d'une nouvelle forme de société, d'une nouvelle forme d'économie qui pourrait vraiment améliorer le monde Donc on voit 4 amis au départ qui au fur et à mesure construisent quelque chose, ça arrive au niveau mondial et on les voit 20 ans plus tard pour voir un petit peu les résultats de ce qui s'est passé Un genre de meilleur des mondes ? Oui, oui, mais beaucoup plus optimiste D'accord Voilà, alors ici ce sont les 3 tomes de La Chaînée à Jacinthe C'est un roman historique que j'ai écrit sur le XVIe siècle en Belgique Qui couvre donc tout le XVIe siècle en Belgique Donc j'ai fait beaucoup de recherches historiques Et à la fin du 3e tome, je parle notamment des parallèles entre le XVIe et le XXIe siècle Alors c'est l'histoire, c'est toute une saga familiale, donc il y a plein d'aventures Et c'est écrit en jeu, donc on plonge vraiment dans la vie des personnages On rencontre Charles Quint, Erasme, Luther, Egmont et Orne, Philippe II qui succèdent à Charles Quint Et des tas d'autres gens très importants à ce moment-là Et j'ai reçu pour ces 3 tomes le prix Alex Kaskier 2014 Qui récompense le meilleur roman historique des 5 dernières années Sinon j'écris aussi des nouvelles Et comme je suis récitante, je fais des spectacles de poésie et de texte et de théâtre aussi J'ai écrit un roman, une correspondance imaginaire entre Georges Sand et nos jeunes femmes d'aujourd'hui Qui est fan de Georges Sand Donc on voit un petit peu tous les aspects psychologiques de la personne qui est fan Et donc elle transforme toute sa vie en fonction de la vie de Georges Sand Et on apprend des tas de choses sur Georges Sand Donc parfois j'écris des livres sur l'histoire Mais disons qu'en général, j'essaye toujours de faire passer un message positif, optimiste Et de répondre à certaines questions, de donner des pistes Parce que je suis aussi animatrice, formatrice dans différents domaines Et donc je vois que ce qui est positif, on en a quand même besoin Et donc j'essaye toujours de proposer des solutions, des pistes de réflexion sur l'éthique, etc. dans mes livres Et justement, par rapport à vos livres, est-ce qu'il y en a un en particulier dont vous êtes plus satisfaite Ou un qui vous touche principalement ? Disons que c'est vrai que l'Achaînage à Sainte, c'est un de mes préférés quand même Parce que justement, à travers ce que les personnages vivent dans une époque très difficile Il y avait l'Inquisition et quand même c'était les Espagnols à la fin du siècle Avec Philippe II qui nous avait un peu envahis Donc c'est un livre qui parle de la liberté de penser avant toute chose Et c'est quelque chose qui me tient fort à cœur Dans le troisième tome, par exemple, Pierrine doit se déguiser en garçon pour suivre des cours de médecine Donc c'est un petit peu, le premier tome s'appelle Les Dissidents du XVIe siècle Et c'est un petit peu tous ces grands découvreurs, ces grands penseurs Qui m'ont apporté beaucoup de choses à cette époque-là D'accord, et parlons un petit peu d'actualité avec le salon du livre au féminin Justement, est-ce que vous auriez un petit commentaire sur celui-ci ? Ah ben il est très bien organisé, c'est très sympathique On fait de sympathiques rencontres aussi Et donc ça me tient à cœur justement par rapport à la journée du 8 mars Qui est la journée internationale des femmes Puisque dans ma famille, les hommes comme les femmes sont assez féministes dans le bon sens C'est-à-dire qu'on est toujours pour le fait que Quel que soit le sexe ou la race ou la religion On a besoin d'avoir quand même une égalité des droits, des devoirs et des possibilités Et surtout pour... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !